Le 27 octobre 2020, le Conseil économique, social et environnemental a décidé d'organiser les 20 ans de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Cette création s'est faite dans un contexte particulier où les autres assemblées venaient aussi de créer leur propre délégation et ça répondait à des exigences politiques, des enjeux de parité qui venaient de faire leur apparition, non sans bruit, au sein du débat public et puis au sein même du CESE à un certain nombre de débats qui pouvaient commencer à émerger sur les questions d'égalité femmes-hommes. 20 ans après cette création, on a voulu déjà revenir sur cette historique, se redemander quels étaient les enjeux à l'époque, est-ce que cela croise aussi des enjeux actuels et pouvoir le raconter, le partager avec des personnes qui seraient invitées ? À travers 21 études et avis, 55 notes et publications à destination des autres formations du travail du CESE et par l'engagement continu de dizaines de conseillères et conseillers de notre Conseil, la délégation a produit depuis sa création de nombreux travaux afin de contribuer à rendre effective l'égalité. Symbole de modernité lors de sa création, la délégation représente aujourd'hui et plus que jamais un symbole d'actualité. Cet événement s'est articulé autour de deux grands amphores, une première table ronde d'abord qui est revenue sur les grands enjeux du contexte de la création de la délégation et puis sur son historique avec notamment des interventions d'anciennes et anciens conseillères au fil de l'histoire de la délégation, une politiste qui nous a permis de prendre un peu de recul et puis évoquer brièvement les travaux récents de la délégation et puis à venir aussi notamment sur les questions de santé pour des raisons évidentes dans le contexte qui nous traverse. Et puis un deuxième temps autour des nouvelles mobilisations, des nouvelles méthodes, des nouveaux moyens d'action en faveur de l'égalité femmes-hommes pour rappeler déjà que l'enjeu institutionnel est important mais il ne peut pas être seul dans le combat féministe, c'est dans le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour pouvoir dialoguer avec d'autres formes d'action, ces autres formes qui font l'écosystème féministe aujourd'hui en France. Les droits des femmes c'est comme un vélo, si tôt qu'on arrête de pédaler, on ne fait pas du surplace, on tombe. Se battre pour ces droits des femmes, continuer à pédaler comme je le disais, ça suppose quand même d'être nombreux et nombreuses. Je dis bien nombreuses et nombreux. On a besoin des deux sexes. Et d'avoir, pour se battre, des leviers variés. Parmi ces leviers, il y aura plus ou moins de subversivité. Mais la subversivité, elle fait partie du combat pour les droits des femmes. Elle fait partie du féminisme parce que le féminisme, au fond, va à l'encontre d'une réalité faite d'inégalités à laquelle beaucoup se sont habitués. Donc forcément, c'est subversif. On essayera toujours de faire injonction aux combattantes des droits des femmes « institutionnalisées » entre guillemets, de dénoncer et de rejeter celles qui sont dans la subversivité. Je nous invite à ne pas céder à ce piège. Je nous invite à nous considérer comme un collectif qui avons besoin les unes des autres, les uns des autres. Nous l'avons vu, la création de la délégation a été le fruit d'une volonté politique. Son maintien dans la réforme du nouveau CESE doit l'être tout autant. Et ce n'est pas une option. Les droits des femmes sont toujours à défendre, partout, pour toutes. Cette période de crise nous le montre durement. Finalement, donc, la fameuse transversalité ou le gender mainstreaming, qui a constitué une forme de mot d'ordre de l'action publique sur les questions de genre depuis les années 2000, se fait donc plutôt sous contrainte et constitue plutôt un révélateur de la marginalité ou de la faiblesse des institutions en charge des droits des femmes, plutôt qu'une véritable stratégie offensive de ces services. Il y a aussi un certain nombre de pathologies qui, aujourd'hui, commencent juste à être pensées en dehors du carcan masculin. Si je prends les maladies cardiovasculaires, on commence à en parler depuis quelques années. Les maladies cardiovasculaires, ce n'est pas l'homme de 60 ans, fumeur et sédentaire. Ça peut être aussi des femmes et avec des symptômes qui ne sont pas les mêmes. Il y a un retard de diagnostic et un retard de prise en charge parfois assez important. Il y aura un gros travail également avec l'industrie pharmaceutique, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de médicaments sont adaptés pour les hommes et, de la même manière, après adaptés pour les enfants en fonction des kilos. On adapte le traitement, mais on n'est pas forcément dans une adaptation complète. Est-ce que les médicaments sont aussi adaptés à la vie hormonale ? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les réseaux sociaux ont permis que ce soit diffusé largement, beaucoup vu. Ça, de manière générale, ça m'a donné accès à une parole. En fait, peut-être, on peut même dire que c'est une forme d'outil démocratique. Je parlais des jeunes. Les jeunes, par exemple, on entend leurs paroles, elles entendent nos paroles. Ça, ce n'est pas forcément possible avant. On m'a vu, ne serait-ce que pendant le confinement en Pologne, si Wanda Nowica était là, elle pourrait nous en parler, comment les Polonaises s'étaient déjà mobilisées à l'époque contre une proposition du gouvernement qui visait donc à interdire l'avortement en cas de malformation fétale. Mais toujours est-il que pendant le confinement même, elles ont réussi à se mobiliser. Elles ont manifesté alors quitte à sortir en voiture. Et aujourd'hui encore, elles se mobilisent. Elles ont été rejoints par des agriculteurs. Lorsqu'on parle d'égalité, lorsqu'on va questionner cette répartition du pouvoir, je pense qu'en termes de positionnement, ça devient de plus en plus compliqué aujourd'hui de parler de parité sans parler de diversité et d'inclusion. Et c'est le choix que nous avons fait au sein du collectif 50-50. Dès sa création, c'est de se dire finalement, les mécanismes qui consistent à exclure, qui consistent à minorer, ce sont les mêmes en fait qu'on parle d'exclusion des femmes ou d'exclusion de personnes qui n'auraient pas les mêmes chances au départ d'un point de vue social ou qui sont confrontées à des discriminations. Et donc, c'est le pari que nous avons fait au sein du collectif. S'agissant des questions d'inclusion et de diversité, il n'y a pas de chiffres, donc c'est encore plus compliqué. Et ça demande encore plus de talent, encore plus d'ingéniosité pour pouvoir trouver des solutions. Parce que les inégalités sont tenaces, parce que les stéréotypes ont la peau dure, parce que nous ne serions pas ici ce soir à échanger sur ce sujet si le combat était terminé. La bataille que vous menez, que nous menons, est une bataille contemporaine. Merci.